Les vidéos de la Cascadrillée Salut à tous les amis, c'est Worsent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais continuer un concept que j'ai commencé à faire en début d'année. C'était sur les petites vidéos pour aider les débutants en collection. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment différencier un Cascadrillée en modèle 15 d'un Cascadrillée en modèle 26. Donc le Cascadrillée en Première Guerre contre le Cascadrillée en seconde guerre. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Car je vois sur beaucoup de forums des gens, des jeunes collectionneurs Ou même certains peut-être plus égés Qui ont du mal à faire la différence entre un casse quadrillant en première guerre Et un casse quadrillant en seconde guerre Donc pour commencer je vais vous montrer d'abord la vue générale D'abord du première guerre, ensuite du seconde guerre Je vais vous montrer les différents points de comparaison pour pouvoir les différencier Et ensuite je vais vous expliquer les quelques variantes qu'on peut trouver Et d'où certaines confusions pour certaines personnes Donc on va laisser le casse seconde guerre de côté pour le moment Et on va se concentrer sur le premier guerre Donc le casse quadrillant modèle 15 Donc pour vous le voir Donc très reconnaissable déjà sa couleur bleue horizon Alors il y a différents types de bleus Il y a des bleus plus foncés, des bleus plus clairs Moi j'ai cet exemple là, c'est un bleu qui avait été mis au pinceau On voit les coups de pinceau sur la coque Donc tout d'abord je vais vous montrer la face avant Donc reconnaissable la grenade d'infanterie RF Parce que oui pour la comparaison j'ai pris deux casques d'infanterie Ça sera plus simple La vue latérale Jueur arrière Et l'autre vue latérale Plus une vue de l'intérieur Donc bon moi le casque que j'ai de première guerre a du vécu Donc bon l'intérieur est abîmé Mais bon ça c'est pas grave, c'est pas gênant pour les vidéos En voici C'était la vue pour le première guerre Maintenant pour le seconde guerre Donc la vue de face, toujours avec la grenade de l'infanterie La vue latérale Vue arrière Et l'autre vue latérale Donc si je mets à côté les deux casques Déjà il y a quelque chose qui devrait plus ou moins taper dans l'oeil Donc même si ça ne se voit pas trop à la caméra Les casques adrilli en première guerre sont toujours plus petits que les casques seconde guerre Ils sont plus compacts, on va dire ça comme ça Donc ça c'est déjà un point La taille Les premières guerres sont souvent plus compacts que les secondes guerres Ensuite le deuxième point C'est la fabrication Donc il y a deux différences majeures de fabrication Entre les casques première guerre et les casques seconde guerre La première elle se situe Ici Vous voyez tout autour entre la bombe Parce que cette partie-ci s'appelle la bombe Il y a à la base de la bombe Un bourrelet Vous voyez un bourrelet Qui est typique des adrilli en première guerre mondiale Tandis que vous voyez sur l'adrilli en à côté La bombe Elle n'y est pas Le bourrelet il n'y est pas C'est la première différence La seconde différence C'est que l'adrilli en première guerre est fait en trois parties Donc comme je dis la bombe La partie avant La visière Et l'arrière Ce sont trois parties distinctes On voit qu'ils sont riftés cet endroit Il y a deux rivets qui permettent de lier l'ensemble Il y a deux rivets ici Et deux rivets ici Ce qu'on ne retrouve pas sur l'adrilli en seconde guerre Vous voyez l'adrilli en seconde guerre Il n'a pas de rivet sur la partie là Par contre lui l'adrilli en seconde guerre A deux rivets devant Derrière Deux côtés Et deux à l'avant Donc la principale différence entre l'adrilli en première et seconde guerre C'est le bourrelet Et le rivet latéral Les rivets latéraux Il n'y a pas plus simple pour pouvoir différencier les deux Maintenant si jamais vous avez encore un doute Il y a une autre technique pour voir la différence entre l'adrilli en première guerre et l'adrilli en seconde guerre C'est regarder la coiffe Donc la coiffe du première guerre Et UNI N'est pas fait en deux parties Et le système d'attache est différent de celui de la seconde guerre mondiale Je ne sais pas si vous voyez ici Il y a des plaquettes d'aluminium Alors je ne vais pas démonter le sous-casque Je pense que vous comprenez vu l'état Il y a des plaquettes d'aluminium qui tiennent Comment dire le sous-casque Tandis que sur les secondes guerres Sur le modèle 26 Ces plaquettes sont remplacées Par des agrafes Vous voyez par un système d'agrafes C'est pas compliqué Première guerre c'est des gaufrettes Bon j'appelle ça une gaufrette Je ne suis pas sûr que c'est le bon terme Première guerre c'est une gaufrette Deuxième guerre c'est des estaménagrafes Pas plus simple Donc là dans cette vidéo je ne vais pas vous montrer la différence entre les jugulaires Parce que les jugulaires ne sont légèrement différentes Tout simplement car moi sur mon casque seconde guerre C'est un casque d'officier donc jugulaire tressé Donc pour ceux qui se posent la question Si jamais un jour vous trouvez des adrilliants avec jugulaire tressé C'est pour officier Et là vous voyez c'est une jugulaire simple pour soldats Pareil je ne vais pas m'attarder non plus sur la forme des cimiers Donc le cimier c'est la partie en haut de la bombe Car chaque fabricant avait ses propres formes de cimiers Les cimiers varient légèrement selon les fabricants Je ne vais pas m'attarder sur ces deux points là Donc en tout cas c'était les différences majeures entre première guerre et seconde guerre Donc je résume le bourrelet Le rivet sur le côté Et le système d'attache du sous-casque qui n'est pas pareil Après bien évidemment il peut y avoir des gens qui se font avoir ou qui confondent un petit peu Car ça arrive et c'est arrivé que l'armée française pendant la seconde guerre mondiale réutilise des casques première guerre repeints Repeint couleur vert khaki, vert moutarde Bref les couleurs de l'armée française en seconde guerre mondiale Alors ce qu'il ne faut surtout pas faire Quand vous avez un casque comme ça C'est le décaper Parce que je vois beaucoup de gens qui Bon veulent absolument une première guerre Achètent du coup une première guerre réutilisée seconde guerre Enlèvent la peinture seconde guerre Pour pouvoir retrouver la peinture d'origine Si elle existe encore en dessous Et ça il ne faut pas Pareil ça arrive aussi très souvent D'avoir des casques à drillons Mettons là un seconde guerre Mais à utiliser avec un insigne première guerre mondiale Voilà donc il faut vraiment faire attention Et surtout quand vous achetez quelque chose Renseignez-vous avant de l'acheter Renseignez-vous Limite s'il y a des gens qui voient ici du jour Posez-moi des questions dans les commentaires ou en privé Car je vois énormément de gens sur internet Qui achètent des choses mais qui ne savent pas c'est quoi Combien de fois je vois sur des groupes Facebook ou même sur des forums Ah j'ai acheté ça aujourd'hui C'est quoi et qu'est-ce que ça vaut ? Je ne sais pas mais je ne comprends pas la logique D'abord renseignez-vous Si vous ne vous renseignez pas et que vous n'avez pas de documentation Ça ne sert à rien Clairement Donc voilà c'est une petite vidéo Pour présenter les différents points Entre le première guerre et le seconde guerre Donc je résume La différence c'est le bourrelet Le rivet Le sous-casque Mais évidemment la couleur Donc le première guerre est typique Son bleu horizon Le seconde guerre c'est plus un kaki C'était la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à ce petit commentaire Donc voilà c'est un petit nouveau C'est un petit format vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire C'était Roacent Moi je vous dis à la prochaine Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz